Dans cette capsule, je te propose de découvrir deux façons d'éclairer un objet. Quand on parle d'éclairer un objet, on pense d'abord à un éclairage direct, tel que celui qui se produit lorsqu'on allume une lampe. Regarde cet exemple. Les deux personnages sont éclairés directement par la source de lumière, qui est ici la lampe. C'est sur ce principe que le soleil nous éclaire la journée. En effet, comme tu le sais, le soleil est une étoile, il produit donc la lumière qui l'envoie. Mais on peut aussi utiliser un autre moyen. D'ailleurs, pour comprendre, il suffit d'observer la pleine lune. La lune n'est pas une étoile, elle ne vit donc pas de lumière. Cependant, les soirs de pleine lune, il faut bien avouer que la nuit est quand même claire. Regarde à nouveau cet exemple. Cette fois, la source qui produit la lumière n'éclaire pas les personnages. Mais, si j'approche un écran blanc et que je l'oriente correctement, il renvoie la lumière de la lampe vers les personnages, permettant ainsi de les distinguer. Cet éclairage, grâce à un objet qui renvoie la lumière, est notamment utilisé en photographie pour améliorer l'exposition d'une personne à la lumière, par exemple. Donc, si on résume, pour éclairer un objet, on peut utiliser une source primaire, c'est-à-dire un objet qui produit la lumière qu'il émet. Ou alors, on peut utiliser un objet diffusant, c'est-à-dire un objet qui va être capable de renvoyer une partie de la lumière qu'il a d'abord reçue de la part d'une source primaire. Voilà, j'espère que tu as bien compris ces deux façons d'éclairer un objet. Merci de ton attention et bon travail ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !